Bienvenue sur le Labo des Réseaux, dans ce tuto, on va voir comment stream dans Discord. Je vais vous montrer comment le faire sur votre ordinateur et puis sur votre mobile. D'abord sur ordinateur, rendez-vous dans votre serveur. Et avant de stream, vous allez aller dans les paramètres utilisateurs pour bien sélectionner dans la section voix et vidéo les bons périphériques d'entrée si vous avez connecté un micro ainsi que vos périphériques de sortie, et régler les volumes d'entrée et de sortie. Et vous pouvez faire un test de votre micro pour avoir un retour avec votre voix. Dans l'option activation du micro, vous pouvez activer le micro directement avec la détection de la voix ou sinon vous pouvez sélectionner l'option appuyer pour parler, à savoir que l'option est limitée si vous n'avez pas téléchargé l'application Discord. En dessous, vous pouvez tester votre webcam pour voir si tout fonctionne et bien sûr sélectionner celle-ci si vous avez plusieurs webcams qui sont branchées. Tout en bas, vous avez des sections supplémentaires dans traitement de la voix avec annulation de l'écho, réduction du bruit et contrôle automatique du gain. Une fois tous les paramètres définis, vous allez rejoindre le salon vocal que vous souhaitez. Donc par exemple, ici, on va aller sur le salon vocal stream. Nous sommes connectés à l'audio. On va pouvoir, si on le souhaite, faire un stream de notre webcam. On peut l'éteindre à tout moment en allant juste ici. Inviter d'autres utilisateurs à nous rejoindre. Passer en mode muet si on le souhaite. Raccrocher quand on a fini. Deuxième possibilité, on peut partager notre écran pour streamer. On sélectionnera soit tout l'écran, soit un onglet de notre navigateur web, soit une fenêtre parmi toutes celles qui sont ouvertes. Ainsi, par exemple, on va partager notre fenêtre internet ouverte. On peut arrêter le partage ou afficher l'onglet sur Discord. Pour pouvoir arrêter le stream, il suffit d'aller dans des connexions. A savoir qu'ici, comme nous sommes sur Mac, nous sommes limités. Mais vous pouvez aussi partager un jeu si vous êtes sur Windows. Normalement, il s'affichera sur un onglet juste ici. S'il ne s'affiche pas, je vous invite à aller dans vos paramètres utilisateurs. De descendre dans statut d'activité. Et normalement, vous aurez une fonction pour pouvoir sélectionner le jeu sous Windows. Sur mobile, vous serez un petit peu plus limité puisque vous allez pouvoir streamer en rejoignant le serveur. Mais vous ne pourrez que streamer à partir de votre caméra. Donc, vous aurez la possibilité de vous filmer. En allant sur les deux petits personnages, vous avez le statut de votre direct. Vous avez la possibilité d'inviter du monde, de réduire les bruits. Et dans la petite roue, ici, vous aurez accès aux paramètres de votre voix et de votre vidéo. C'est la même chose que sur ordinateur. A vous de les régler. Pour couper la caméra, vous allez juste ici. Couper le son écouteur juste ici. Couper le micro juste là. Couper le son au parleur juste ici. Et pour sortir de votre stream, il suffit de décrocher. Et votre stream sera fini. Voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Rendez-vous sur le Labo des Réseaux pour tous les tutos autour de Discord. Mais pas que. Si vous retrouvez tous les astuces et tutos autour de l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501